Yo et Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de Survivor Club Le manga Survivor Club est un manga en 3 tomes, c'est un seinen des éditions d'Elgortoncam Nous sommes dans leur collection Borderline La série est dans le genre, alors, drame, horreur, école et harcèlement Nous, euh, oui, horreur, donc voilà La série date de 2017 au Japon et du, euh, de... J'ai perdu la date de début 2021 en France pour le premier tome Et le dernier tome étant sorti le 6 octobre Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et public très averti car scène ultra gore Car tout simplement ce manga va dans la catégorie Bansan du Halloween Manga Challenge Et là c'est vraiment le pur Bansan comme je l'appelle Et justement c'est vraiment le pur titre qui te représente la catégorie Bansan pour le Halloween Manga Challenge Avec des morts ultra trash, ultra dégueulasses, tout ce que j'aime, voilà Bref, toujours utile, si la suite intéresse, c'est par là On attaque avec mon... On attaque donc avec le résumé du manga Je vais tout simplement te le dire, ça permettra d'être plus fluide et plus clair en fait Que quand je choisis moi-même mes résumés Un élève, euh, donc en fait c'est un élève qui s'assent beaucoup Parce que justement il est harcelé à l'école D'un nom de Nakagoshi fait exposer une salle de classe de première année de collège Trois ans plus tard, les sept survivants de cet attentat décident de tous se retrouver D'ailleurs dans l'école et dans la classe C'est à ce moment-là que choisit Takumi pour surprendre les six anciens camarades Et au même moment dans un lycée privé de la classe de la capitale Une lycéenne brimait entre dans sa salle de classe Le corps couvert de bombes Ceci est un procès pour harcèlement moral Et vous allez tous mourir avec moi C'est ce qu'elle dit à un moment donné justement Que, ben, en fait elle a décidé de se venger elle-même Et de punir et de faire un procès un peu A ceux qui sont coupables Donc déjà elle a fait une application Via un QR code Elle leur fait scanner le QR code Et aller sur une page Où tout le monde va voter en fait Pour les dix personnes qui considèrent responsables Du harcèlement de cette jeune fille Et tous ceux qui ont eu zéro voix Peuvent sortir Et puis après elle va leur faire d'autres trucs Donc déjà en ce qui concerne la qualité du dessin J'ai été assez mitigée Parce que rien que la première page Enfin une des premières pages Je vais te montrer Après j'ai trouvé que le dessin était Comment dire Infini, mal fait Je t'ai, regarde Regarde lui à la manche T'as l'impression qu'elle a pas été totalement Gribouillée en noir Tu vois Et ça il y a eu Il y a eu deux ou trois autres pages Comme ça Où on a l'impression que ça a été mal dessiné Mal fait Donc ça j'ai trouvé ça dommage Sinon la qualité de dessin est plutôt sympa C'est agréable Donc rien à dire là dessus Pour ce qui est du manga Donc on voit d'abord un élève Donc qui s'est fait harceler Du nom de Nakagoshi Et donc au collège Il va se mettre Enfin rentrer dans la classe S'excuser Donc entre parenthèses de son absence S'asseoir Il y a un contrôle Et en fait Il prend un stylo Et il se fait exploser Enfin c'est un stylo Tu sais que ça ressemble à un stylo Et c'est un détonateur Il clique dessus Il se fait exploser Seulement en fait Il y a donc cette personne Qui vont Enfin qui seront pas morts Et on les voit du coup Au tout début D'ailleurs dans la salle Et on voit que même Tu vois il leur manque Des parties Du corps Voilà Il y en a un qui manque une jambe L'autre Enfin il y en a deux Qui manquent une jambe L'autre un bras La fille là Il lui manque un oeil Etc Donc on voit quand même Qu'ils ont presque tous eu des séquelles Sauf deux qui n'ont rien eu Donc eux ils ont eu de la chance Et au même moment On va voir donc l'autre fille Qui va débarquer dans son lycée Avec carrément le gilet visible Et qui va donc leur dire Scanner le QR code Le truc Et on voit Tu vois on voit un coup l'un Un coup l'autre Un coup Un coup Donc presque un chapitre Un chapitre Et on suit les deux aventures En même temps Et on se rend compte au final Qu'elles sont lits Ça je pense que tu t'en serais douté Pour ce qui est du manga De base Je trouvais ça plutôt sympa Surtout le fait De travailler sur Parce que moi Je sais plus Si j'avais lu La deuxième partie du résumé Où on nous dit Au même moment L'autre fille Essaye de se faire sauter aussi Mais Sauter Je parle de la bombe Bien entendu Et donc En fait J'ai trouvé ça Plutôt intéressant J'aimais bien le principe Parce que très clairement Je le redis J'ai été harcelée scolairement Je te mets la vidéo En barre d'infos Si jamais Mais J'en suis arrivée à un point A imaginer Des façons De détruire entièrement Le collège Où j'étais De détruire Et de tuer Ou autre Mes camarades de classe Je ne t'explique même pas Le nombre de fois Mentalement En quatre ans de collège Que j'ai imaginé Des scènes Où je tuais Mes camarades de classe Tellement que Mon harcèlement Était violent Chaque année Et pourtant Chaque année Je changeais de camarade de classe Pour te donner une idée Et en fait Ben Le coup de En fait D'arriver à un point De non-retour Comme ça Honnêtement Je l'ai totalement compris Et leur comportement Est totalement Possible Et compréhensible Le truc C'est que En fait C'est quelque chose Quand même de rare Dans la vraie vie On voit surtout Des gamins qui se suicident Des gamins qui vont se suicider Éventuellement à l'école Pour un peu marquer Les esprits Mais Forcément Je pense aussi Que ça doit être très compliqué De trouver comment faire Une bombe Et compagnie Même si à notre époque Avec les Internet Etc Je pense qu'on pourrait Trouver très facilement De quoi faire ça Soit bon Bref Je ne vais pas vous inciter Non plus à faire ce genre de conneries Mais toujours est-il J'ai vraiment aimé l'idée Le scénario Parce que justement Moi-même J'étais à un point De non-retour Très clairement Je te le dis comme ça Pour que tu puisses Bien comprendre aussi Le choix Pourquoi j'ai aimé cette histoire Moi j'avais dit à ma mère Que si je finissais L'année scolaire On était en avril Je lui avais dit Si je finis l'année scolaire Vraiment je saute Du troisième étage Pendant le cours De ma prof préférée La seule prof presque Qui m'a Enfin L'une des rares profs Plutôt qui m'a soutenue Parce que si je disais Qu'elle était toute seule Ça serait mentir Mais voilà Je leur ai fait esprit Pour aussi faire du mal A cette prof Parce qu'elle Elle m'aurait pas suffisamment aidée Tu vois Même si elle a Beaucoup fait celle-ci Et donc Voilà Donc c'est pour ça aussi Que je me suis intéressée À ce manga Je veux vraiment t'expliquer Le pourquoi J'ai été intéressée Par ce manga Parce que je les comprends Et donc J'espérais en fait D'avoir quelque chose De très intéressant Etc Au final On a deux volumes Très intéressants Les deux premiers Mais quand on arrive Sur le troisième On est sur une tonne D'explications Et qui perd le charme En fait de la série Et ce qui est très dommage On voit très clairement Moi en tout cas Je l'ai ressenti Dès le début du tome 3 Qu'on n'avait pas plus Et donc Il fallait faire une explication En l'aménant tout de suite Je pense peut-être Que les gens Qui ont lu Ce manga Peut-être au Japon N'étaient peut-être pas prêts À entendre Ce genre de choses Surtout que le harcèlement Au Japon Est assez présent Et cause au suicide Beaucoup d'élèves Avec forcément aussi La pression Par rapport aux résultats scolaires Mais c'est vrai Que le harcèlement au Japon Est quand même assez présent Il faut le savoir Et donc du coup Je pense que peut-être Que ça n'a pas plu Parce que justement Ça a dû être surtout Les harceleurs Qui ont dû lire Et pas les harceler Et donc forcément Ou qu'il n'y a pas Suffisamment de harceler Pour faire suffisamment de ventes J'en sais rien Mais toujours est-il J'ai trouvé ça très dommage Parce que sinon L'histoire avait du potentiel Et j'aurais trouvé ça Très intéressant justement De développer La vision de deux personnes Qui ont été harcelées Un garçon au tout début Et après une fille Et donc de voir La vision des choses Et de voir justement À quel point On peut détruire une personne Il faut savoir Juste comme ça Mais hier moi J'étais à un repas Avec des gens que je connais J'ai fait bien attention Avec le Covid Etc Mais Tu vois Je disais justement Malgré les années Qui Même si Il n'y en a pas tant que ça D'années Mais Je fais encore des cauchemars Sur L'école Et Parce que je suis justement Encore traumatisée Par rapport à ça Et que même Si je voulais apprendre Une langue Une langue à tout seul A la maison J'ai encore beaucoup De mal à le faire Parce que je me rappelle De l'école Et voilà Donc Voilà J'ai été énormément déçue Ce manga aurait pu avoir Du potentiel Il aurait pu être très intéressant J'espérais qu'il soit Vraiment intéressant Qu'on ait peut-être même Plus travaillé La partie Histoire sur la fille J'ai plus son nom On n'a pas son nom je crois Non on n'a pas son nom Dans le résumé Mais j'aurais aimé Qu'on travaille plus L'histoire sur la fille Parce qu'il y avait Plus de travail Et plus de potentiel à faire Et qu'on aurait pu Quand même continuer ça Mais voilà Grosse déception En gros je vais pas aller plus loin Ça fait 8 minutes Que je parle Pour presque rien dire Énorme déception J'ai pas grand chose A t'en dire Parce que Si je commence à t'expliquer 2-3 trucs Je passe dans le spoil direct Et ça serait dommage Donc voilà Énorme déception Je t'invite absolument Pas à lire ce manga Si tu veux des mangas Sur le harcèlement scolaire Qui est fini Par ce genre de situation Qui a signal 100 Qui est pas mal Même si c'est un prof Principalement harcelé Mais ça le pousse Quand même au suicide Donc voilà Bref Toujours est-il Je m'arrête Nous terminons donc Avec mon avis Sur les couvertures Et sans vouloir En fait Aujourd'hui Tu vois j'ai pris Mon suite Isbox Que j'avais acheté L'an dernier A la Primark Et je trouve que Du coup je suis un petit peu Assortie tu vois Aux couleurs Parce que là C'est plus dans les tons verts Et des tâches jaunes Je sais pas Moi je trouve que Je suis dans les couleurs J'ai pas fait esprit Mais je suis dans les couleurs Donc ce que j'aime Au niveau des couvertures A l'avance C'est qu'on est à peu près Sur la même chose Même si la troisième couverture Me déçoit beaucoup Donc un Deux J'ai failli faire La blague de trois soleils Squid Game Merci Voilà voilà Et tu vois La troisième Je la trouve décevante Par rapport aux deux autres Pour ce qui est de l'arrière On va aller sur quelque chose De similaire Donc pas de plus de tome 1 Le tome 2 Et c'est galère à tenir Comme ça Et le tome 3 Voilà Quand on enlève la jaquette On va rien voir De très spécial Parce que déjà On ne voit rien C'est en fluo Qui m'a fondu Une horreur pareille Voilà Donc c'est la même illustration Ou presque En fait là On ne voit pas le visage Là on voit le visage Mais bon voilà L'arrière On est juste sur des taches Je pense que tu le vois Voilà Donc je ne vais pas te montrer le reste Parce que ça n'aurait aucun intérêt Je vais juste te montrer l'intérieur On a Ceci On a Juste un sommaire Très basique Et je voulais juste vérifier Mais il ne me semble pas Qu'on ait Non on n'a pas de page Entre chaque chapitre Donc ça c'est pas plus mal Parce que ça permet De continuer la série Pour ce qui est du tome 2 On commence De cette façon Et on recommence comme ça Donc pas de récap De ce qui s'est passé C'est très dommage Et donc pour le 3ème tome Même apparence Et je crois Qu'il y a de plus en plus D'explosifs Ou un truc comme ça Et toujours ce sommaire Qui ne sert Enfin Qui ne sert à rien Il sert mais Voilà Il n'y a pas de déco Il n'y a rien du tout Donc extrêmement déçu Sur le rapport Esthétique du manga Que ce soit Les couvertures Intérieures Extérieures Que ce soit Donc les pages Entre chaque chapitre Le sommaire Tout m'a énormément déçu Et fait une note Très médiocre A ce manga Voilà Pour le côté esthétique En tout cas Je lui ai mis Une très très mauvaise note Je lui mettrai Un 2 Sur 10 Voilà Ah on peut pas toujours Avoir de bonnes notes Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même Permis d'éviter un achat N'hésite pas à me dire En commentaire Quel est toi Le dernier flop Comme ça monumentesque Que tu as pu lire Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de liker Commenter Ou même partager cette vidéo Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Ben sans ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte vintage Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye